Nous allons juste survoler cette page fusion parce que c'est un logiciel de compositing et de VFX à part entière qui mériterait toute une série de vidéos à lui tout seul. Nous allons voir deux cas de figure, une incrustation sur fond vert et un exemple de motion graphics avec du texte afin d'avoir un aperçu des différentes possibilités de fusion. Commençons par l'interface. On retrouve en haut la bibliothèque de médias et la bibliothèque d'effets, ici je peux afficher les différents plans de ma timeline et là l'inspecteur où vous allez paramétrer vos effets comme dans la page montage. En dessous vous avez cette fenêtre avec deux moniteurs pour vous permettre d'afficher deux éléments différents de votre composition. Ici votre palette d'outils avec les principaux outils, puis la fenêtre avec les nœuds où vous réalisez votre compositing à proprement parler. Pour ceux qui ont l'habitude de photoshop ou d'after effects où on empile les calques les uns sur les autres, ici la logique est différente, il n'y a pas de calques mais des nœuds. Chaque nœud contient une ou plusieurs opérations et on enchaîne les nœuds pour obtenir une arborescence, exactement comme dans la page étalonnage. Vous aurez donc un nœud de départ, ici mon clip qui est donc le média in et un nœud de sortie qui sera votre image finale, le média out et entre les deux autant de nœuds que nécessaire. Pour sélectionner l'élément à afficher, je clique dessus et en dessous j'ai ces deux boutons. Celui de gauche va afficher mon image dans le moniteur de gauche et celui de droite dans le moniteur de droite. Comme actuellement c'est ce premier clip qui est sélectionné, c'est lui qui apparaît en média in. Je peux aussi sélectionner le nœud et utiliser le raccourci 1 pour l'afficher dans le moniteur de gauche et 2 pour le moniteur de droite. Et je vois que j'ai bien mon média in dans ce moniteur et dans celui-ci. Pour zoomer dans l'image, contrairement à la page montage où vous utilisez uniquement la roulette de la souris, ici il faut utiliser la roulette tout en maintenant la touche CTRL ou CMD sur Mac enfoncée. Et en cliquant sur la roulette centrale, vous pouvez déplacer l'image comme dans la page montage. Enfin le raccourci CTRL F ou CMD F sur Mac pour ajuster la taille de l'image ou ici Fit pour ajuster. Vous pouvez également afficher qu'un seul des deux moniteurs en cliquant sur cette icône ou revenir à deux moniteurs avec celle-ci. Bien sûr, comme toujours, vous pouvez redimensionner les fenêtres pour une meilleure lisibilité en passant la souris sur une séparation et en agrandissant ou en rapetissant cette fenêtre. Voilà pour le tour d'horizon de l'interface.